Bonjour à tous c'est Marie énergéticienne et aujourd'hui suite à la demande d'une personne sur la chaîne youtube et bien je vais faire la méditation qui correspond à la flamme verte au rayon vert pour ceux qui ne connaissent pas ce rayon je vais vous le résumer à travers les mots de Joélia l'auteur qui dit de ce rayon il a une double polarité et travaille sur deux plans la santé et la prospérité qui sont en réalité le résultat de la bonne circulation énergétique physique ou monétaire il est bon de penser à lui à chaque fois qu'il faut relancer un circuit ou communiquer librement bien sûr il est recommandé dans tous les cas puisqu'il apporte l'énergie de la bonne santé le maître de ce rayon et hilarion et l'archangé raphaël qui signifie guérisseur de dieu voilà ce qu'on dit l'auteur Joélia alors je vais vous inviter à vous installer tranquillement confortablement à fermer les yeux suivant votre position si vous n'êtes pas en lotus à décroiser les jambes les bras à détendre vos épaules on va commencer à libérer le mental par un simple exercice de respiration je vous propose d'inspirer calmement et d'expirer tout aussi calmement en allongeant ces temps d'inspire et ces temps d'expire au fur et à mesure à votre propre rythme alors que cette respiration va se faire plus profondément plus amplement tout votre corps va commencer à se détendre vos idées vont devenir de plus en plus claires et pour vous on va commencer à appeler les anges les archanges et plus précisément vous pouvez appeler l'archange raphaël on va appeler l'énergie des guérisseurs on va appeler l'énergie des guérisseurs des guérisseurs et des magnétiseurs magnétiseurs des médecins du ciel les étoiles à nous aider on va appeler bien sûr la flamme verte et le maître hilarion également je propose d'appeler la contrepartie féminine qui est reliée à ce rayon et bien sûr au-delà de tout ça c'est l'énergie du grand un de l'amour infini de la source que nous appelons la flamme verte va commencer à circuler dans votre corps il est bon il est bon de continuer à maintenir votre respiration dans un premier temps ce sont tous les muscles que l'on va détendre la flamme verte la flamme verte va circuler dans les muscles dans les tendons parce que parfois nous sommes crispés crispés de par nos pensées nous pouvons créer des mouvements qui sont plus rudis alors l'énergie de guérison est envoyée sur le corps physique à ces niveaux on va vous proposer de soigner vos douleurs dans un premier temps la douleur représente une énergie qui s'est bloquée depuis déjà un bon moment avant qu'elle ne se manifeste dans le corps physique si vous souhaitez de l'aide sur une blessure n'hésitez pas à demander maintenant vous pouvez même citer des parties du corps donc si l'énergie est intelligente elle saura bien sûr où aller on me montre également que chez certains cela va être le système nerveux qui va être touché parce qu'on s'irrite parce qu'on s'énerve parce qu'on se stresse alors tout doucement les guérisseurs l'énergie verte va venir tempérer ce mental l'avenir tempérer tout ce flux nervé pour certains ce sera peut-être des réactivations peut-être que l'énergie a besoin de se remettre à circuler dans certains airs ou le trajet aurait pu être rompu inspirez profondément et accueillez l'énergie on va continuer au niveau du crâne dans la tête il y a bien des choses parfois nous pouvons avoir l'impression de perdre la mémoire d'avoir des difficultés à mémoriser à nous concentrer alors le flux de l'énergie de la flamme verte est envoyé vers les zones qui ont été comme endommagées qui ne fonctionnent pas tout à fait correctement où les flux ont du mal à circuler pour que tout se remette en mouvement pour que notre rapidité notre capacité de réflexion retruise son réel potentiel sa réelle vigueur mais montrer que chez certains en revanche il y a trop de connexions des connexions qui peuvent être un peu fouilles des connexions qui sont très en lien avec le passé ou de l'anticipation dans le futur et qui créent beaucoup de peur et beaucoup d'inquiétude alors le rayon vert est envoyé en abondance pour certains d'autres rayons comme le rayon violet de transmutation peuvent être proposés je vois beaucoup beaucoup de peur alors il est proposé de les libérer la flamme verte vient aussi libérer les héritages familiaux qui sont devenus bloquants des carcans dans lesquels on s'est retrouvé enfermés elle libère aussi tout ce qui peut être comme une problématique karmique c'est comme si on supprimait un ancien modèle qui est devenu obsolète pour le remplacer par un nouveau beaucoup plus coopératif beaucoup plus performant comme si on changeait de base de données comme si on transformait une eau qui était stagnante en une eau claire pure et transparente laissez ce réconfort se diffuser dans toute votre aura il m'est indiqué qu'il est important de faire attention aux carences alimentaires nous vous invitons donc à reconsidérer votre alimentation il vous est envoyé l'énergie bienveillante pour trouver le ou les bons thérapeutes qui sauront vous mettre sur la voie de ces possibles déficits ou qui seront là pour vous accompagner dans la guérison des blessures déjà actuelles ou de quelques maladies que ce soit pour trouver le bon thérapeute ce sera comme un signe une évidence probablement vous vous sentirez bien en sa compagnie qu'une forte intuition se fera sentir peut-être qu'il vous sera conseillé par quelqu'un ou qu'il viendra à vous par différents biais de communication alors soyez attentif si vous cherchez si vous cherchez un praticien si vous cherchez un praticien maintenant l'énergie de la flamme verte est envoyée en grande quantité sur un organe central le coeur le coeur le coeur qui a la possibilité de vous verser votre vie quand il est écouté la guérison de ce centre est importante car elle régit notre existence accueillez accueillez toute l'énergie de la flamme verte qui est nécessaire pour vous que toutes les connexions nécessaires puissent se refaire autant physiquement qu'énergétiquement par rapport le circuit de la flamme verte va continuer dans chacune de vos ordres dans tout votre flux sanguin dans chacune de vos veines tout ce qui circule dans le sang va être nettoyé énergétiquement car votre sang est aussi une énergie au-delà des nutriments qui transportent qui transportent aussi vos émotions l'énergie verte va aider à la cicatrisation d'anciennes blessures émotionnelles qui peuvent être profondes qui peuvent être là depuis des années voire depuis votre enfance et même au-delà il est proposé dans nos vies de guérir ces blessures que nous allons nous allons parfois de guérir bien au-delà de tous les corps énergétiques que nous connaissons bien au-delà de tous les plans subtils qui stimulent stimulent nos énergies et nous reconnectent à notre véritable essence elle nous renvoie elle nous renvoie à qui nous sommes vraiment à la source de tout ce qui est pour guérir nos illusions toutes sortes d'illusions toutes sortes d'illusions y compris les illusions matérielles la flamme verte est proposée pour guérir les fossés qu'il peut y avoir avec l'argent l'abondance sur tous les plans l'énergie de la flamme va se remettre à circuler en vous partout où les blocages figurent qui vous empêchent de matérialiser vos désirs concrètement d'avoir les finances nécessaires le budget réconfortant rassurant pour vivre en plus calmement la flamme verte vient aussi défaire les croyances liées au matériel liées aux devoirs et aux obligations à propos du travail à propos de la sécurité à propos de notre valeur de l'éducation des parents et au-delà encore si nécessaire alors nous sommes invités à souffler 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 pour expirer au maximum les anciens miasmes expirer par la bouche encore et encore avec plus de force et de vigueur un grand souffle libérateur qui envoie comme mille poussières dans l'espace tout ce qui vous nuit pour transformer cela en lumière que cela soit libéré et non plus retenu souffler autant que vous pouvez expulser même par les mouvements si l'envie s'en fait sentir et laisser votre corps bouger ne retenez pas son flux il faut que cela dégage il faut que cela sorte que cela soit remise en mouvement en circulation que le corps et l'énergie redeviennent transparents comme à l'origine évacuer ce stress assourdissant par le souffle les surrénales sont souvent gorgées de stress les intestins sont également régulièrement noués ce qui peut causer des problèmes de constipation de fatigue de mauvaise digestion de mauvais sommeil etc alors les guérisseurs apposent leurs mains sur votre ventre sur toutes ces zones très nerveuses très émotionnelles car souvenez-vous les intestins sont considérés comme notre second cerveau toutes ces informations qui ont été stockées parfois depuis des éons dans cette zone physique toutes ces informations sont maintenant nettoyées dépollées on amène à l'évacuation à la digestion totale et complète de ce qui n'a pas pu l'être jusqu'à présent on sort tout ce qui nous y compris les entités les parasites toute information négative quelle qu'elle soit même si on n'en connait pas la source directement ni sa nature toutes les problématiques liées à la naissance la naissance de ces enfants ou la naissance que nous avons vécu en tant que bébé sont maintenant évacuées avec les problématiques familiales un grand soleil peut alors naître dans notre vente nous gonflant de joie une joie qui a parfois été oubliée dans les inquiétudes et les agacements tandis que les frustrations grandissaient en nous aujourd'hui nous les balayons nous balayons la colère les rancœurs pour y placer le pardon le contentement la sérénité le confort et le bien-être partout où il y en a besoin et cela peut aller au-delà de notre intestin compris dans notre vessie ou dans tout type d'organes je vais maintenant montrer les cellules certaines cellules ont besoin d'être évacuées tandis que d'autres ont besoin d'être régénérées certaines ont été fragilisées par des pensées récurrentes ou bien par des mots physiques concrets, réels cela peut être aussi des matières comme des métaux etc alors nous dépolluons chaque cellules chaque atomes chaque électron de notre être et sur tous les plans pour raviver en nous ce potentiel de vie et de transformation nous aidons les cellules à se régénérer sur leur plan énergétique nous renforçons le système osseux tout ce qui va être dur dans le corps y compris les dents tout le système capillaire les ongles également et les cinq sens qui ont besoin d'être nettoyés quand ils ne sont pas sollicités dans leur réel potentiel un nettoyage est aussi proposé à chacune de nos glandes je vois la glande notamment thyroïde pinéale les gonades mais il y en a bien d'autres encore toute cette énergie de guérison se diffuse maintenant dans le corps et également dans chacun des fluides l'énergie verte agit comme un réorganisateur c'est comme si elle réarrangeait dans notre corps où est-ce que les nutriments doivent aller etc elle réorganise en réalité des informations énergétiques elle remet à sa place ce qui a besoin de l'être dans nos centres énergétiques appelés chakras cette énergie vient également fournir son lot de nettoyage et de réharmonisation parfois nos chakras sont comme des lacs des lacs obstrués des lacs stagnants des lacs asséchés alors il est important que cette énergie redevienne plutôt une rivière transparente douce et calme tout en étant vive alors nous remettons en circulation toute l'énergie bloquée sur les chakras sur les points de méridien d'acupuncture sur tous ces petits circuits et l'énergie circule l'énergie circule l'énergie danse dans le corps et l'énergie se déploie se déploie bien au-delà dans notre aura dans nos différents corps subtils qui manquent qui manquent parfois d'énergie parce qu'ils sont déplacés parce qu'ils sont découpés perturbés par des choses qu'ils contiennent alors un dégagement vous proposez sur ces plans sur ces camps d'énergie on expulse l'obsolète avec notre propre volonté notre accord notre compréhension aussi car ces informations pesantes étaient là pour de bonnes raisons parce que nous les avions attirés à nous alors nous remettons cela dans les mains de l'univers dans la flamme de guérison nous purifions tout ce que notre égo a mis en place comme sabotage comme déformation de la réalité comme puissant mécanisme de contrôle de non lâcher prise de difficulté d'obstacle de parasitage voire même d'emprise de domination ou de soumission nous dépolluons tout cela avec la puissance d'autres réunions ou des maîtres et guides bienveillants si nécessaire bien sûr je vous laisse accueillir tout cela enfin nous allons envelopper nos proches notre famille nos animaux de compagnie notre nourriture et notre lieu de vie ainsi que tous les objets que nous utilisons y compris nous lient de cette énergie de guérison et d'abondance pour qu'elle puisse circuler là où cela est nécessaire là où cela est accordé accepté et nous remettons tous nos problèmes dans le feu de guérison n'oubliez pas que le pouvoir de certaines plantes peut être favorable pour relaxer pour détendre voire pour soigner des maux physiques certaines plantes peuvent aider avant de prendre des médicaments ou des maux bénins notamment il nous est conseillé d'entretenir une bonne pensée une pensée lumineuse et de laisser librement circuler nos émotions de les exprimer au lieu de les garder à l'intérieur de rire de rire de rire beaucoup avec joie et avec grand éclat nous vous proposons de rester allongé quelques minutes d'écouter cet enregistrement autant de fois que nécessaire et même souvent si vous en sentez le besoin ayez foi gardez confiance en l'avenir et en le présent laissez-vous vivre au lieu de vous retenir d'être ce que vous êtes le plus profond de vous-même et alors votre santé sera resplendissante quel est le message de tout je vous invite donc à vous reposer quelques instants avant de reprendre le cours de votre journée je vous dis à très bientôt sur ma chaîne sur mon site Marie-Elaïa et à très bientôt sur ma chaîne ...